Bonjour les amis du signe du poisson, bienvenue dans ce tirage, dans ce taroscope pour l'année 2022, j'espère que vous allez tous bien. Alors le signe du poisson qui est donc le dernier signe du zodiac, voilà, signe d'eau. Le signe du poisson qui sont des personnes extrêmement aussi intuitives, très 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 sensibles, très émotives. Les poissons qui sont des êtres doux, d'une douceur très agréable, on est vraiment dans la douceur. Voilà, ils peuvent peut-être souffrir un peu plus que les autres signes puisqu'ils ont vraiment une sensibilité accrue. Voilà, les signes du poisson qui peuvent des fois apparaître un petit peu fuyants, des fois de temps en temps. Voilà, donc après il faut regarder aussi avec votre signe ascendant pour voir un peu les conseils pour 2022. On va faire donc ce tirage avec donc l'oracle des anges gardiens pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner. Mais quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour 2022 ? On va faire aussi l'oracle des miroirs, l'oracle de la triane. Et on va finir avec les anges de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Coudert, je suis voyante, médium et je suis guérisseuse. Très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce signe, ce taroscope. Vous pouvez aussi me trouver sur sandrinecoudert.fr et vous pouvez faire appel à mes services de voyances, médium, soins à distance, au dégagement de magie noire et autres. J'en passe, vous regarderez, il y a les soins chamaniques, etc. Vous regarderez sur sandrinecoudert.fr, tout est inscrit, vous avez des prières, vous avez aussi votre horoscope amérindien. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça sur mon site. Merci d'être là, merci d'être toujours fidèle. Et puis nous allons tout de suite commencer avec l'oracle des anges derniers. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, merci aux esprits alliés des signes du poisson, de nous aider, de nous indiquer les énergies pour 2022. Hop, on a une carte qui a sauté, donc la gratitude. Donc là, on va vous dire, et donc on a une autre carte aussi. Alors, on va voir. L'encouragement et la gratitude vont être des énergies qui vont vous suivre tout 2022. Allez, je vais vous lire d'abord la gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée, d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre. L'humanité est tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable, même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres. Sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc là on vous dit de ne pas arrêter de donner de l'amour autour de vous, de semer l'amour, les graines de l'amour. Alors peut-être que des fois je sens un découragement chez certains poissons. Alors moi je sens qu'il y a quelque chose qui est, comment dire, un désespoir, un désencouragement par rapport à l'énergie de la terre en ce moment. J'ai l'impression que le poisson, vous vivez mal tout ce qui se passe en ce moment, vous savez, la crise sanitaire, etc. Et j'ai l'impression que vous êtes découragé, que vous ne croyez plus en l'être humain, que vous ne croyez plus en rien, que vous pensez que tout est mauvais. Je sens beaucoup un poisson qui rumine, qui a peur, un poisson qui est lasse, qui, voilà, je sens ça. Et donc là les guides, les anges, etc. Ils veulent vous dire de ne pas céder à vos peurs aussi. Parce que là on parle aussi de vos peurs, certainement. Ça émane un petit peu tout ça, de vos peurs, etc. Donc là on vous dit de ne pas vous inquiéter que ça va aller, que vous continuez à croire toujours en l'amour, en l'amour pur. Allez, on va voir maintenant par rapport aux oracles des mirois. Alors, qu'est-ce que ces oracles veulent vous faire passer comme message pour 2022 ? Donc le domaine qui sera le plus important pour vous 2022, ça va être l'étranger. Ça va être l'évolution, le miroir magnétique, on a aussi la correspondance, les rêves. Donc vous avez beaucoup de rêves les amis du poisson, beaucoup de rêves aussi sur l'étranger, sur le fait de partir. Il y a aussi nos relations amicales qui comptent beaucoup pour vous les amis. Vous protégez beaucoup de tout quand même, vous êtes quand même un être qui se protège énormément. Donc en ce moment, moi je sens une grande évolution chez vous, une grande pensée d'évolution, un désir d'aller de l'avant, de devenir quelqu'un. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'études ou qui aime apprendre beaucoup. Moi je sens comme ça chez vous un être qui aime bien apprendre, qui aime faire des études, qui aime être entouré d'amis. Mais on sent aussi que vous êtes un être qui a beaucoup de projets dans le futur et surtout des projets qui mènent à l'étranger. Voilà. Vous avez déjà peut-être quelqu'un à l'étranger qui correspond avec vous par internet ou par message. Cette personne que vous voyez très peu, vous voyez visuellement, vous la voyez tous les jours, mais je veux dire physiquement, vous ne la voyez pas tous les jours. Il y a vraiment, vous la voyez de temps en temps. Pensez beaucoup à elle, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de pensées envers cette personne. Cette personne aussi a envie de gagner de l'argent, je vois qu'elle a des problèmes d'argent cette personne. C'est pour ça qu'elle est loin de vous, elle ne peut pas se déplacer ou alors elle a un problème financier, il y a quelque chose qui la bloque. Allez, on va recouvrir. Donc il y a un désir d'aider cette personne. Donc on a une personne aussi dans le bout, vous êtes quelqu'un qui est resté beaucoup à la maison en ce moment. Vous doutez beaucoup de cette personne aussi, vous avez l'impression qu'elle peut vous trahir. Chez vous, il y a un examen de conscience très rapidement. Vous avez des crises de jalousie, je sens des crises de jalousie chez vous, des crises qui peuvent être vraiment très très lourdes. Il y a une instabilité par rapport à un homme. Il y a une envie de famille aussi, de création de famille. Et vous avez peur en fait de, si vous créez une famille avec cette personne, vous avez peur d'être enfermé dans cette famille. Vous avez peur de, c'est vraiment un beau, vous avez vraiment un désir de création de famille, de cocon, de foyer. Mais vous avez peur aussi de vous sentir un petit peu enfermé dans cette famille aussi. Il y a un besoin chez vous de liberté quand même, le poisson. Il faudra faire attention à calmer vos excès de jalousie et de dépendance affective. Il y a vraiment, voilà, un désir d'aller voir cette personne, de voyager pour aller voir cette personne qui est lointain. Vous avez envie de faire un enfant avec cette personne. Il y a vraiment un désir d'enfant, de partir le retrouver. Donc là vraiment, il y a partir retrouver votre autre. Votre autre, voilà. Il y a vraiment quelque chose avec quelqu'un qui est à l'étranger. C'est ce que je ressens vraiment beaucoup. Et fonder une foyer, un enfant. Donc il y a un choix, il y a vraiment un choix à faire. Ça va se décider très rapidement. Et ça sera par le biais du travail que vous allez peut-être réussir. Voilà. Mais vous manquez d'intuition. Vous faites des projections, mais c'est des projections toujours négatives. Toujours vous allez vous dire que ça a mal se passer. Donc là, il faut vraiment gérer aussi les problèmes que vous avez, on va dire, psychiques, émotionnels. Alors, on va faire le rap de la triade. Allez, merci aux anges, aux archanges. Merci aux esprits alliés du signe du poisson, de bien vouloir dire. Donc là, on a une porte qui s'ouvre sur vous, surtout sur les voyages. Voilà, encore une fois, c'est vraiment ça qui ressort. Il y a vraiment ce désir d'aller retrouver cet autre qui est parti loin ou qui habite loin, tout simplement. Voilà. Il y a vraiment ce désir de le retrouver. Voilà. Parce que vraiment, on est comme des flammes jumelles, comme des âmes sœurs. On est vraiment, tous les deux, on se regarde face à face. Voilà. On est vraiment en symbiance, en connexion. Moi, je sens vraiment une connexion amoureuse, affective, très, très puissante, très forte. On sent vraiment cet amour puissant. On sent des invocations, des prières. Vous priez beaucoup. Vous faites peut-être des pratiques méditatives, etc. Mais vous faites aussi beaucoup de prières à Dieu. On sent, voilà, on sent quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est très croyant. Alors, peut-être pas dans la religion, mais dans la spiritualité. Quelqu'un qui, voilà. Et on sent, donc, ce désir de vouloir partir, trouver cet autre. Voilà. De faire des kilomètres, même s'il faut. De retrouver cette personne. Si cette personne n'est pas loin, elle est peut-être, elle est peut-être loin, loin. Alors, elle n'est peut-être pas loin physiquement, pour certains d'entre vous. Et puis, pour certains d'entre vous, elle est loin physiquement. Mais j'ai l'impression aussi qu'elle s'est éloignée, qu'elle s'est éloignée pour se protéger aussi. C'est très curieux. C'est comme s'il y avait vraiment des fois, des tensions entre vous. Et ces tensions, elles ne peuvent être qu'en fait, on va dire, apaisées par le fait de se séparer. Voilà. Donc, il y a beaucoup de break dans ce couple. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de break, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est un couple qui va évoluer de toute façon. Même, je parle de transformation. Il y a vraiment une transformation ensemble. Et puis, il y a beaucoup de, voilà, vous, vous vous doutez énormément de cette personne. J'ai l'impression que quelquefois, elle vous dit une chose et elle pense une autre. Voilà, elle souffle le chaud et le froid. On est vraiment dans un couple qui n'est pas encore, on va dire, vraiment, qui ne regardent pas vers la même direction. Qu'ils ne veulent pas la même chose. Peut-être que c'est l'autre, la personne qui est avec vous, cette compagne ou ce compagnon. J'ai l'impression que, pour l'instant, il n'est pas prêt ou prête à s'engager comme vous voudriez qu'il s'engage ou qu'elle s'engage. Voilà, il y a un manque peut-être d'engagement de cette personne et ça, c'est quelque chose qui vous fait vraiment souffrir parce que vous, vous êtes prêt ou prête et puis cet autre n'est pas prêt. Voilà, et là, on va avoir un problème, une difficulté à s'entendre. Par rapport à ça, il y a une difficulté dans la compréhension du couple. Mais de toute façon, vous allez partir, retrouver, vous allez aller vers cette personne pour lui dire, lui faire une déclaration. Lui dire que vous l'aimez et que votre vie sans cette personne n'est pas... On a l'impression que... Il y a beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Même si vous l'aimez, il y a énormément de doutes sur la tromperie, énormément de doutes sur tout ça. Voilà, il y a vraiment des doutes, des gros doutes. Et il y a certains doutes qui sont vérifiables et qui sont confirmés quand même. On sent qu'il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu des personnes qui sont passées entre vous. Voilà, il y a peut-être eu des choses comme ça. Donc, vous allez être au courant de tout ça. Mais malgré tout, ça ne va pas empêcher le fait que vous allez aller le retrouver ou la retrouver. Et même si elle n'est pas loin, si elle est proche de vous, vous allez retourner vers cette personne. De toute façon, il y a un retour. Il y a un retour avec cette personne que vous aimez. Parce que la vie, sans lui ou sans elle, ce n'est pas possible. On va regarder le domaine affectif. De toute façon, les poissons, j'ai l'impression que 2022, ça va être une année où on est justement dans le domaine sentimental. On ne se préoccupe que de ce domaine-là. On est très, très axé sur le domaine sentimental et de retrouver cette personne qui est chère à votre cœur, que vous aimez par-dessus tout. Et c'est vraiment ça qui est le point d'encre de cette année 2022, qui va être pour vous un tournant décisif de votre vie. Allez, on y va. Donc, pour les signes des poissons pour l'année 2022, de le côté sentimental. Cette carte voulait partir, donc je la laisse partir. Allez, on va voir un petit peu. Merci aux vidéos, aux archanges. On a le pardon. Le lâcher-prise, le pardon. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, ça, ce n'est pas les problèmes familiaux, mais c'est les problèmes dans le couple. C'est dans le couple qu'il y a des problèmes, ce n'est pas dans la famille. On sent vraiment que c'est dans le couple qu'il y a des soucis. Alors, vous, vous êtes vraiment, vous pensez que votre autre, que votre compagnon ou compagne ne vous aime pas. Il y a vraiment des, voilà. Donc, là, on parle de lune de miel. Donc, on a un voyage à deux. Il y a vraiment bien ce voyage, ces retrouvailles. Il y a vraiment des retrouvailles. Alors, c'est plutôt des retrouvailles plutôt qu'on a des retrouvailles. Une envie aussi de projeter un foyer, des enfants, etc. Vraiment une envie de construction. Et cet autre, pour l'instant, n'est pas peut-être prêt. Tout à fait prêt. Voilà. Donc, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez trouver en 2022 un moyen de vraiment avoir un équilibre dans ce couple. Donc, vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez lâcher prise et vous allez, au fur et à mesure, voilà, parler avec un langage que lui comprend, qu'elle comprend. Et vous n'allez plus faire peur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur dans ce couple aussi. C'est comme si cet autre avait peur de vos réactions aussi. Voilà. Donc, vous allez vous contrôler, vous maîtriser, vous libérer de tout ça. Et je sens qu'au fur et à mesure, vers la fin d'année 2022, on est vraiment dans des bonnes énergies. Voilà. Vous arrivez à vous comprendre. Vous avez créé un équilibre. Et vous allez avoir ce que vous voulez avec un engagement sérieux de la part de votre autre. Même si c'est long, même si c'est pénible, vous allez réussir au fur et à mesure. Voilà. On a vraiment la réconciliation. Donc là, je vous montre la carte. La réconciliation vraiment parfaite. Voilà. Et là, on vous parle vraiment de réconciliation parce qu'il y avait toujours ces sentiments un peu ambigus entre vous. Comme s'il n'y avait pas d'équilibre. Et là, on retrouve cet équilibre. Des sentiments romantiques. On vous dit aussi que c'est une âme sœur. Et là, on vous dit qu'il est temps de purifier vos énergies parce qu'effectivement, elles ne servent plus à rien des anciennes énergies de 2021. Là, il faut les laisser derrière soi. Et on vous dit qu'attention au drapeau rouge. Lorsque vous êtes dans une crise, quand vous êtes dans un moment où vous perdez votre calme, attention de ne pas vous surexciter, de laisser envenimer les choses, de partir dans des colères, etc. Il vaut mieux vous calmer. Apprenez à canaliser vos énergies. Voilà. Il y a aussi, je pense que par le passé, il y a eu de la tromperie, de l'infidélité. Et que vous vous êtes déjà séparés dans le passé. Et que là, vous remettez, on va dire, vous redonnez une chance à votre couple. Avec, bien évidemment, en sachant que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas comme si c'était effacé. Bien évidemment, c'est toujours en vous. Il y a toujours cette blessure. Mais vous allez la surmonter à deux. Voilà. Vous allez la surmonter à deux et refaire des projets à deux de manière extrêmement sereine, intelligente, réfléchie. Voilà. Voilà les amis de Signe du Poisson. Donc, je vous conseille bien évidemment d'aller consulter votre ascendant. Voilà. Donc, si vous désirez aller plus loin, si cette guidance vous a marqué, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà. Pour une guidance privée, je serais ravie de vous aider pour en savoir plus sur votre signe et sur vous pour l'année 2022. Et pour d'autres domaines, bien évidemment, de votre vie. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci. Merci.